Musique Je m'appelle Lialia Kerguelen 6, partie il y a 8 millions d'années du pôle sud pour m'installer sur mon île des Kerguelen, perdue au bout du monde à 2000 km de l'Antarctique. Bon ok, j'ai l'air d'un brocoli, mais je résiste à tout, enfin presque tout. J'ai grandi entre deux rochers, bravant le vent qui souffle constamment et la neige qui me recouvre 4 mois par an. Or depuis peu, je me meurs, des parties de moi se dessèchent et ce serait dû aux activités humaines qui ont lieu à l'autre bout du monde. Sur mon île, il pleut moins et les températures, elles, augmentent. Pour survivre à ce nouveau climat, je dois m'adapter. Je pourrais par exemple fermer les pores qui recouvrent mes feuilles pour éviter de transpirer trop lorsqu'il fait chaud et sec. Mais une adaptation dans mon espèce arrive très lentement alors que le dérèglement climatique, lui, il est déjà là. C'est dramatique. Si je meurs, j'emporte avec moi les dernières informations sur ma capacité à survivre en milieu inhospitalier. Mais j'ai encore une chance de m'en sortir. Une doctorante aventurière a fait 11 heures d'avion, 15 jours de bateau et des centaines de kilomètres de marche pour venir à ma rencontre, moi et toutes mes sœurs dispersées sur l'île. Elle m'explique vouloir comprendre pourquoi je meurs alors que certaines de mes sœurs sont toutes pimpantes, en fleurs, en fruits à l'heure où je vous parle. Bon déjà, ces premières analyses ne laissent pas de doute. Mon sol ne contient pas assez de sel, ce qui m'affaiblit lorsqu'il fait chaud et sec. Mais cela ne ferait que contribuer à mon dessèchement. La doctorante a donc deux hypothèses possibles pour expliquer la survie partielle de mon espèce. La première, c'est que mes sœurs les plus en forme auraient activé dans leur ADN un mode d'emploi leur permettant de fermer les portes plus rapidement. La doctorante va passer six mois à vérifier son hypothèse. Elle broie nos feuilles, extrait les modes d'emploi génétiques et les insère dans un modèle mathématique pour déterminer ce qui se passe au cœur de nos cellules. La deuxième hypothèse qu'elle imagine, c'est que dans nos sols se propagent des microbes néfastes, rendus plus agressifs avec le réchauffement climatique. Or nous, isolés sur notre île du bout du monde, on n'a pas l'habitude de se défendre contre de nouveaux agresseurs. Alors ces microbes nous tueraient lentement, mais sûrement. Une fois ces analyses testées, elle déterminera lesquels d'entre nous ont tout pour survivre. Un mode d'emploi génétique, un sol de bonne composition et 100 microbes néfastes dedans. Alors elle et d'autres héros polaires mettront en place des mesures de protection pour permettre la survie de ces quelques endroits où mes sœurs ont des chances de survivre, leur évitant le piétinement et l'introduction de maladies. Et cela permettra, je l'espère, la survie de notre espèce si particulière. Bon, pour moi c'est trop tard, mais au moins j'aurai servi la science. Applaudissements Applaudissements La science Musique 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 Musique